Ce qui est fascinant dans l'histoire du monde berbère, c'est à la fois son hétérogénéité et son unité. L'hétérogénéité parce que ces berbères qui aujourd'hui vivent essentiellement soit dans des oasis sahariennes, soit dans des massifs, ont par cette existence dans ces milieux isolés vu leurs caractères identitaires fragmentés et amplifiés. Ceci permet de penser qu'à l'origine, les berbères ressentaient une unité qui aujourd'hui a très largement disparu. L'unité qui est avant tout une unité linguistique et culturelle parce qu'au point de vue morphotypique, au point de vue type humain, il n'y a plus un type berbère. On ne veut pas dire qu'il existe un type berbère. Quand vous prenez le berbère du Rif, par exemple, il est profondément différent du berbère de l'anti-Atlas marocain, qui lui-même est souvent très différent du berbère du Haut-Atlas. Ne parlons pas du berbère des Kabylie. Il y a là des différences morphotypiques qui sont le produit très largement de l'histoire. Il est bien évident que les berbères du sud du Maroc, qui contrôlaient les pistes sahariennes et qui contrôlaient le commerce des esclaves avec l'Afrique de l'Ouest, se sont métissés. Tandis que les berbères de Kabylie ne se sont pas métissés. La Kabylie n'a jamais constitué un État, alors que les États berbères du Maroc ont constitué des empires. Ce qui fait que les uns sont restés presque homogènes au point de vue morphotypique, j'allais dire racial, tandis que les autres se sont mélangés. Or, le paradoxe est que dans les zones dans lesquelles les berbères sont les plus nombreux, les plus puissants, comme au Maroc, ils ne présentent pas forcément le morphotype que l'on pourrait attendre d'une population berbère. Alors, quelle est l'origine de ces berbères ? Contrairement à bien des légendes, contrairement à une histoire qui est totalement dépassée aujourd'hui, contrairement à ce qui s'écrivait encore il y a une cinquantaine d'années, qui est hélas trop souvent repris par une littérature désuète ou de vulgarisation, les berbères sont des Africains. Ce ne sont pas des Européens. Même s'ils sont blancs, ce ne sont pas des Européens. Les berbères sont de purs, d'authentiques Africains. Et l'on connaît très bien leur origine. L'on connaît très bien leur origine. Les berbères naissent d'une triple fragmentation qui se produit il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, en effet, environ 20 000 ans, dans une région comprise entre l'actuel Érythrée et les hauts plateaux éthiopiens, dans cette zone à peu près, se produit au sein d'un groupe humain assez mal identifié, une fragmentation en trois grands groupes qui vont donner naissance à trois rameaux linguistiques tout à fait importants au sein d'une même famille. Le rameau proto-sémitique, le rameau proto-égyptien et le rameau proto-berbère. Ces trois rameaux appartiennent à une famille que les linguistes appellent la famille afrasienne. Famille que l'on désignait il y a encore une dizaine d'années sous le nom de afro-asiatique. L'on croyait encore, il y a une dizaine d'années, que ces populations étaient d'origine asiatique arabe, transplantées en Afrique. C'est le contraire. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de populations africaines qui ont colonisé ensuite l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, fragmentation qui se produit dans cette région comprise entre les hauteurs de l'Erythrée et le plateau éthiopien, qui se produit il y a 20 000 ans, et qui va donner naissance à trois grands groupes. Un groupe qui va franchir la mer Rouge, et qui va donner naissance à toutes les langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu, etc. Un groupe qui va remonter le long de la vallée du Nil, et qui va donner naissance aux proto-égyptiens, donc aux langues de l'Egypte ancienne. Et le troisième groupe, qui va partir à travers la partie nord-ouest du Sahara, qui va coloniser tout le nord du Sahara et toute l'Afrique du Nord, ce sont les proto-berbères, donc les ancêtres des berbères. Ils sont présents, ces proto-berbères, dans le sud de l'actuelle Tunisie, il y a 10 000 ans. Donc, ils sont présents dans la région depuis 10 000 ans. Ils n'ont pas toujours été là, ils s'apparaissent il y a environ 10 000 ans. Et on les suit très bien, on les suit très bien par l'archéologie linguistique, et on les suit très bien également par l'archéologie, car ils sont porteurs d'une civilisation que l'on appelle la civilisation capsienne de Gafsa en Tunisie, car c'est le site éponyme sur lequel a été décrite cette civilisation. Et cette civilisation capsienne est tout à fait intéressante, car c'est une civilisation qui est porteuse de l'élevage. Et ces capsiens, qui sont les proto-berbères, qui sont les ancêtres des berbères, n'arrivent pas dans un monde nord-saharien et nord-africain, vide d'habitants. Il y a là des habitants, qui sont connus par les préhistoriens sous le nom des méchtoïdes, l'homme de Mesta et l'Arbi, les méchtoïdes, et ces méchtoïdes vont être soit éliminés, soit absorbés par ces nouveaux venus. Ce qui fait que ces nouveaux venus vont très probablement intégrer dans leur stock génétique des hommes méchtoïdes de Mesta et l'Arbi, ce qui va expliquer également en partie le fait qu'il y ait des différences morphotypiques parmi ces populations berbères actuelles. Cet homme de Mesta et l'Arbi est assez proche de l'homme de Cro-Magnon. Voilà, mais nous sommes à des périodes qui intéressent tout à fait l'histoire de l'Europe. Alors, donc, ces berbères ne sont pas des européens. Ce ne sont pas des indo-européens, et ce sont des aphrasiens. C'est pour cela qu'il y a des apparentements au point de vue linguistique entre le sémitique et le berbère. Disons que les berbères, les langues berbères et les diverses langues sémites ont des ancêtres communs. Les uns ne descendent pas les autres, mais ils partagent en commun une matrice qui éclate il y a environ 20 000 ans. Ceci est tout à fait important, et ceci, si vous le voulez, est le résultat le plus actuel des recherches qui sont menées sur la question. Et quelles relations établis-t-on entre ces premiers berbères et les néolithiques sahariens que l'on connaît bien après les découvertes d'Henri Lotte, les frères de Scylis ? Là, nous y sommes. Alors, comment les connaissons-nous, ces ancêtres des berbères ? Comment les connaissons-nous, ces proto-berbères ? Eh bien, nous les connaissons par trois grands types de sources. Par trois types de sources. D'abord, les sources archéologiques. J'en ai parlé. Le Capcien, la civilisation capcienne, 10 000 ans à peu près. On date le Capcien en Afrique du Nord d'il y a environ 10 000 ans. L'on connaît ces berbères par l'archéologie linguistique. Je vous ai dit que l'on date d'environ 9 000 ans, donc la même date, même période, l'arrivée, l'émergence de ces langues proto-berbères en Afrique du Nord. Donc, nous avons un parallélisme tout à fait frappant entre les découvertes archéologiques et les découvertes linguistiques. Et troisième source, l'étude des peintures sahariennes. Les peintures sahariennes qui sont au nombre de dizaines de milliers. Laissons de côté les gravures. Les gravures sont fort intéressantes également, mais l'étude des gravures demande tout de même une spécialisation qui n'est pas à la portée du profane et du néophyte. Mais observer une peinture, rien n'est plus simple. Or, les peintures sahariennes ont ceci de fabuleux qu'elles nous montrent bien quelle est la limite raciale entre les populations blanches et les populations noires dans le Sahara. Même si cette limite a varié, des territoires furent à prendre. Les uns reculèrent, les autres avancèrent et vice-versa. Mais l'on peut dire que tout le Nord et tout le Sahara central fut le domaine de ces berbères qui se sont représentées sur ces peintures. Et ces peintures qui sont datées pour les plus anciennes d'environ 7000, 7000, 8000 ans représentent quoi ? Elles représentent les morphotypes différents de ces populations berbères avec des profils que l'on qualifie d'europoïdes, des traits non-négroïdes, des cheveux longs, une figuration non-pigmentée, la vie quotidienne. L'on voit vivre ces populations. L'on retrouve les tissus sur ces peintures. L'on retrouve l'origine des tissus berbères avec ces aspects géométriques. L'on voit que sur 10 000 ans, sur 10 000 ans, les formes artistiques qui vont se retrouver plus tard dans les tissus n'ont pas changé. Ces aspects figuratifs géométriques berbères qui aujourd'hui font l'originalité, ces sigles de la langue berbère, des langues berbères, se retrouvent déjà à l'époque. L'on voit la vie quotidienne, comment vivaient ces villages d'éleveurs, comment se faisait la transhumance, la coiffure. Dans le numéro de l'Afrique réelle qui sort la semaine prochaine, je publie des photos de ces peintures rupestres qui datent d'il y a 8000 ans avec les coiffures des femmes de l'époque et je donne sur la page en face de ces photos, je donne des photos de femmes de tribus berbères du Haut-Atlas avec les mêmes coiffures 8000 ans plus tard. Donc nous sommes là dans un monde tout à fait intéressant, dans une permanence historique et nous sommes là dans un monde qui est tout à fait original et qui est un monde qui a été occulté par l'islamisation dans une très large mesure et qui est un monde qui cherche à renaître mais qui ne pourra pas renaître comme il a existé parce qu'il a profondément été perturbé par l'histoire déjà par la conquête romaine par la christianisation et ensuite par l'islamisation. Alors justement cette conquête romaine que peut-on dire de l'Afrique romaine de la berbérie romaine ? Alors je ne parlerai pas de berbérie romaine parce que si l'on parle de berbérie l'on parle d'une partie de l'Afrique du Nord je parlerai du monde de l'Afrique du Nord s'étendant de la Libye jusqu'aux colonnes d'Hercule c'est-à-dire jusqu'au détroit de Gibraltar. Pour simplifier disons que ces berbères ont toujours été divisés. Nous avons un point commun entre les tribus gauloises et les tribus berbères c'est cette division. Les berbères n'arrivaient quasiment jamais à s'unir. Et il est frappant de voir que ces tribus berbères jalousent leur indépendance pas uniquement dans les zones montagnardes mais également dans les zones de plaine étaient en guerre les unes contre les autres avec tout de même dans la partie la plus septentrionale du monde berbère c'est dans ce qui est aujourd'hui le Maghreb l'existence depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ de trois grands royaumes. Trois grands royaumes dont les limites variaires dont la permanence fut remise en question souvent mais pour simplifier trois grands royaumes qui se retrouvaient grosso modo sur les limites des actuelles états du Maroc de l'Algérie et de la Tunisie par exemple à l'ouest à l'ouest grosso modo sur ce qu'est le Maroc aujourd'hui ce que l'on appelait la Maurétanie la frontière entre la Maurétanie et l'autre royaume dont nous allons parler c'était le fleuve Moulouya la Mouloucha des anciens donc frontière géographique tout à fait claire qui a toujours été cette Moulouya la frontière entre le royaume du Maroc et les territoires situés plus à l'est immédiatement à l'est de la Maurétanie donc sur ce qui est aujourd'hui la partie de l'Oranie et de l'Algérois le royaume des Masséciles le royaume des Masséciles et plus à l'est sur ce qui est le Constantinois et la partie occidentale de l'actuelle Tunisie le royaume des Massiles le royaume des Massiles au deuxième siècle avant Jésus-Christ l'union par la force du royaume Massécile et du royaume Massile donc l'union par la force de l'Oranie actuelle l'Algérois actuel du Constantinois et d'une partie de la Tunisie actuelle donne naissance au royaume de Numidi et ces royaumes berbères vont être profondément perturbés par les guerres que vont se livrer Rome et Carthage vous savez que Rome et Carthage vont se livrer trois grandes guerres les guerres puniques au troisième siècle avant Jésus-Christ Rome puissance continentale va lancer un défi à Carthage puissance maritime et Rome puissance continentale va battre Carthage puissance maritime avant de se projeter en terre d'Afrique et d'écraser les Carthaginois en terre d'Afrique mais les berbères participent à ces guerres les berbères participent à ces guerres l'essentiel des berbères se trouve allié des romains tandis que les Carthages les Carthaginois ont un allié berbère qui est le royaume des Masséciles et les Carthaginois pour récompenser les Masséciles permettent aux Masséciles de s'étendre aux dépens des Massiles or le chef des Massiles c'est Massinissa Massinissa le nom du gamin qui a été tué par les gendarmes en Kabylie il y a un mois voyez cette permanence à travers l'histoire du prénom ce nom Massinissa pur nom berbère que l'on retrouve aujourd'hui encore chez les Kabyles et Massinissa et l'allié des Romains va profiter bien sûr de la victoire romaine et tout ceci fait que l'Afrique du Nord berbère est profondément divisée car Rome va profiter des divisions berbères pour s'installer et Rome va romaniser c'est évident de le dire mais contrairement à ce que l'on a dit là encore gardons-nous de ces images sulpiciennes de l'histoire de l'Afrique du Nord qui sont des images qui appartiennent à une littérature désuète dépassée non scientifique c'était une histoire qui était acceptée il y a 30 ans il y a 40 ans aujourd'hui nous savons scientifiquement que cette histoire est fausse la romanisation de l'Afrique du Nord ne fut pas totale loin de là de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Nord